salut youtube on se retrouve aujourd'hui pour les sorties du mois prochain donc pour les sorties du mois d'avril et comme toujours il y en a beaucoup et petit disclaimer je suis désolé ça risque de couper dans tous les sens encore plus d'habitude et vous risquez d'entendre des petits gazouillis c'est tout simplement qu'il ya bébé chou dans le coin et on commence tout de suite avec les graphiques et où on commence ben du coup par deux sorties le 3 avril le premier il s'agit de marquis d'amnésie dorachino et coca aux éditions soleil manga et je vais vous lire du coup la quatrième de couverture liliane une jeune comtesse séquestrée par sa famille se voit mariée au marquis william réputé pour sa haine des femmes commence alors pour elle une vie de couple atroce tu m'étonnes enfin il déteste les femmes mais pourquoi pourquoi il s'est marié mais un jour son mari perd la mémoire et devient un mari adorable comment liliane va-t-elle réagir à ce changement soudain william arrivera-t-il à réparer leur histoire d'amour alors déjà je suis très curieuse de savoir pourquoi à la base il était ignoble comme ça surtout qu'une fois qu'il a perdu la mémoire apparemment c'est un coeur pourquoi je suis curieuse du coup de savoir si on aura la réponse ou pas dans le manga toujours le 3 sort également la révolution émoji de david groisson et paul rey aux éditions bayard graphique et en fait on va suivre une jeune journaliste qui percute que ben s'il ya des centrales s'il ya des bidons d'essence il n'y a pas d'émoji éoliennes et du coup elle se pose la question de comment sont nés les émojis qui les sélectionne tout ça et on va aller la suivre un peu dans sa quête où on va retourner à l'historique des premiers émojis comment on est arrivé à avoir des émojis qui les valide tout ça et j'avoue que je suis très curieuse parce que même si je sais que il faut qu'il y ait une validation et un consensus au niveau des émojis comment ils sont choisis dernier graphique que je vous présente ce mois ci il s'agit du tome 1 de aux champs des grenouilles à savoir urania la sorcière et attention accrochez-vous de barbara canepan de florent sacre et d'anaïs aulard aux éditions métamorphose qui sortira donc le 24 et donc je vais vous lire juste une partie du résumé que j'ai trouvé sur book node au champ des grenouilles invite petits et grands en quête de repères au coeur d'un univers anthropomorphique afin de leur faire découvrir la lecture enchantresse des signes et des secrets qu'offre la nature sous la forme d'histoire en bd mettant en scène les aventures de plusieurs familles d'animaux entrecoupé par des pages pédagogiques illustré par giovanni rigato au champ des grenouilles s'annonce comme une série résolument ludique écologique et didactique j'avoue que du coup mais j'aimerais bien la voir pour les enfants parce que si on apprend des choses et que c'est didactique beau quoi attaquons maintenant le nerf de la guerre de cette vidéo à savoir les sorties one shot et les sorties de thomas et là il y en a beaucoup 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 et on commence avec une sortie du 2 avril en auto-édition sachant que c'est une traduction il s'agit du thomas de carter de rj lewis et apparemment pour l'instant en tout cas il ya deux tomes qui sont sortis et donc nous allons attaquer avec une romance où on suit une star montante du rock et une jeune fille en mal d'amour forcément la jeune fille en mal d'amour tombe amoureuse de son ami d'enfance qui est la superstar de rock et bien sûr ben à un moment ou un autre elle va devoir choisir entre suivre ses révèles ou suivre les rêves de son amoureux ça risque d'être compliqué et je suis curieuse du coup de voir ce que ça va donner alors attention quand même par rapport au thème qui sont mis sur book nod il ya quand même un des thèmes principaux qui est de la violence donc peut-être à ne pas mettre dans toutes les mains je ne sais pas mais je préfère prévenir alors je mets ici un poche mais normalement j'ai une catégorie à part sauf que ben là c'est un poche qui n'est pas sorti en brochet du coup j'ai quand même envie de le mettre à l'honneur dans cette partie là il s'agit du coup d'un spin-off le spin-off de nymphéa et la chambre rouge à savoir les dessous de la chambre noire de margarita grimaldi aux éditions hugonio romance donc poche comme je voulais dit qui sortira dès le 3 alors pour ceux qui me suivent vous savez déjà que j'ai adoré le j'allais dire le tome 1 mais non mais le tome d'origine on va le dire comme ça et que je me suis laissé happer par la plume de l'autrice que l'histoire franchement m'a pas fait rêver parce qu'il ya des moments où ça fait pas du tout rêver mais a su me transporter et du coup ben j'ai envie de retrouver cette suite sachant que cette fois ci on est sur le deuxième frère jumeaux donc on va y retrouver nos personnages alors attention pour ceux qui ont pas lu le tome 1 je pense que ça peut spoiler un petit peu même si on sait comment ça finit à la fin vu que c'est une romance mais on retrouve du coup les protagonistes de nymphéa mais c'est vraiment axé sur le frère jumeaux ben du coup de monsieur et voilà du coup j'ai envie de savoir ce qu'il en est parce qu'il avait l'air quand même pas mal torturé ce frère jumal accrochez vous parce que le 3 en fait je suis en train de voir mais il ya beaucoup de sorties et je pense que celle ci vous avez dû l'avoir passé soit chez d'autres youtube heures soit sur les réseaux parce que mais on l'a vu passer je ne sais combien de fois il s'agit de la nouvelle trilogie de brigitte kemerer à savoir défier la nuit et donc le tome 1 sort comme je vous le disais le 3 et j'avoue que le petit côté je défie l'autorité pour aller soigner et aider les gens me plaît beaucoup puisque c'est ce que va faire tessa une jeune demoiselle qui va essayer de soigner les gens d'une fièvre mystérieuse sachant que mais pour les soigner elle est obligée de récupérer une plante qu'elle n'a pas le droit de récupérer donc voilà et on va également suivre le prince corique et qui est donc du coup l'incarnation de la justice du roi et qui n'a pas bonne presse parmi les siens parce que il est assez intransigeant résultat des courses bah ils vont ils vont se retrouver lui et tessa à devoir faire équipe et je me demande comment ça va passer parce que elle qui est une rebelle qui respecte pas la justice et lui qui est l'incarnation même de la justice du roi ensemble ça va donner quoi toujours le 3 sort esprit rebelle de maggie f vater aux éditions hachette et rose et cette fois ci nous allons être dans une réécriture de mérida et j'avoue que retrouver la jeune fille rebelle sûre d'elle qui veut pas forcément se marier qui fait tout pour être indépendante en montrant qu'elle n'a pas besoin d'un homme voilà c'est mérida et ben cette fois ci elle va devoir ramener sa famille dans le droit de chemin parce qu'apparemment les coutumes clanique écossaises ne sont plus vraiment respectés si j'ai tout compris sauf que peut-être que le problème c'est pas sa famille mais elle et qu'il faudrait peut-être qu'elle se remette en cause sort toujours le même jour isha de jesse moon aux éditions teen spirit et donc nous allons suivre tala tala qui une jeune amérindienne qui se retrouve à emménager chez ses grands mères maternelles aux abords d'une réserve et alors que elle est originaire de cette réserve elle en a vécu très loin et elle a vécu très loin du coup de tout ce qui était coutume et mythe de sa tribu du coup il va falloir qu'elle apprenne un petit peu et je pense que en tout cas j'espère qu'il va y avoir un choc des cultures parce que ben voilà je l'attends ce choc des cultures et tala va croiser jared jared qui est un jeune homme qui est hanté par la solitude et par le poids des traditions et les traditions de sa famille donc je pense que soit il ya un mystère dessous genre un petit peu de fantastique ou quelque chose comme ça soit on va être sur du contemporain mais quand je regarde les thèmes principaux on a quand même métamorphose et légende amérindienne avec de la romance je pense qu'il ya un brin de fantastique et que si un des deux est pas métamorphes là dessous je vois en tout cas je l'attends Dernière sortie du 3 il s'agit du tome 1 de Coven of Bones à savoir The Coven de Harper L. Woods aux éditions Collection et H collection romantésie et on va suivre Willow Willow qui est une jeune femme qui est née dans le seul but d'accomplir son destin et surtout la vengeance contre les sorciers qui ont tout simplement enfoui les ossements de son ancêtre donc elle souhaite se venger et je vais vous lire un passage ses objectifs sont simples 1 séduire Gray le directeur de l'université de Hollows Grave 2 découvrir tout ce qu'il sait 3 trouver les ossements 4 venger sa lignée mais comment Willow pourrait-elle parvenir à ses fins alors que leur regard bleu acier de grès la fait osciller entre féroce envie de lui arracher la tête et une attirance malsaine qui consume son coeur j'avoue que du coup voilà on est dans de la romance paranormale et ça reste un de mes petits péchés mignons et j'aime beaucoup ça alors petit disclaimer avant de continuer à vous présenter les titres j'ai mis des titres de chez de Saxus donc je parle de la maison mère de Saxus donc avec sa branche et Saxo si je l'aimais c'est parce que cette vidéo me sert aussi pour moi comme souvenir de ce que j'aimerais lire fin mars dans les sorties d'avril clairement c'est pas pour vous pousser à la consommation j'ai fait quelques vidéos sur tik tok où j'ai laissé un peu parler mon coeur pour dire qu'il y avait certaines choses qui m'agaçaient dernièrement chez cette maison d'édition mais j'ai pas envie non plus de me bloquer à me dire que si dans 6 mois j'ai envie d'acheter le livre que ce soit 9 ou d'occasion mais je le ferai tout simplement mais ce qui est sûr c'est que je ne courrai pas dans la seconde aller l'acheter et donc le 4 sort le tome 1 de Dieu de chair et de mensonge à savoir les désirs immortels de Chloé Gong pour l'instant apparemment ce serait une biologie mais je ne suis pas sûre donc ce sera à confirmer Chloé Gong qui a déjà publié chez de Saxus une autre série qui était une réécriture de Roméo et Juliette et donc cette fois ci on est sur une réécriture d'Antoine et Cléopâtre et que j'avoue je ne connais que peu cette histoire là même si on sait qu'apparemment Antoine aurait été le grand amour de Cléopâtre ou Cléopâtre aurait été le grand amour d'Antoine mais j'ai pas forcément envie d'en savoir plus sur les résumés même si si j'ai tout compris on a quand même une petite inspiration d'écriture asiatique derrière donc je suis curieuse Toujours le 4 sort les héritiers d'Ungardia tome 1 à savoir l'ascension d'une héritière de Chloé Cignaranda aux éditions de Saxus et donc on va suivre une jeune femme, une jeune femme dans un univers où les FAE sont ultra méga puissants et surtout qui écrasent les humains déjà c'est pas top top sauf qu'il y a en plus si j'ai bien compris il y a une guerre qui se prépare et elle elle a pas envie de mener la bataille qu'avec de l'acier et du coup je sais pas comment elle va faire pour gérer Toujours le 4 à croire qu'ils ont fait une belle session entre le 4 et le 5 mais bon c'est pas forcément mieux entre le 10 et le 11 non plus donc on va continuer hein Donc le 4 sort l'école secrète des dragons tome 1 d'Emily Sky aux éditions Saxo et nous allons tout simplement suivre notre protagoniste qui va se retrouver à intégrer la mystérieuse école de dragons pour devenir dragonnier sauf que ben il pensait qu'elle n'existait plus ou qu'elle n'a jamais existé je ne sais plus et toujours est-il que ben nous allons suivre ce jeune homme dans son école pour devenir dragonnier comme je le disais et toujours est-il qu'en plus son dragon n'a pas le meilleur caractère qui soit résultat des courses ça risque d'être rigolo et puis dans tous les cas il y a une ambiance école et l'air de rien ben j'aime bien ça je ne sais pas combien de fois je dis l'air de rien j'aime bien ça mais j'aime beaucoup de choses en fait mais peut-être falloir que je revois un petit peu comment je le dis parce que voilà au final je dis toujours la même chose et on continue toujours le 4 avec la sortie de la cité oubliée d'Hermine Lefebvre et Hippafi Ashwang aux éditions Scrineo Imagine disait son père une cité à côté de laquelle celle-ci n'est que peu de choses Imagine la magie qu'il a baigné tout entière et donnait tout pouvoir à ses habitants sur les forces de la nature Imagine l'harmonie entre les vénésianes et les êtres sous la lagune Ce passage est en fait ce que racontait le papa de Loro à son enfant et du coup Loro part à la recherche de la mystérieuse cité antique sauf que la recherche alors qu'il a ça d'y arriver ne va pas être de tout repos parce qu'il va croiser des personnes qui veulent bien atteindre la cité oubliée mais pour de mauvaises raisons et pour finir les sorties du 4 nous avons la maison piégée des marides et Alice Marchand aux éditions Michel Laffont et nous sommes dans un thriller jeunesse j'ai pas envie d'en savoir plus nous allons suivre une fratrie qui est à la recherche de la petite soeur qui s'est perdue lors d'une partie de cache-cache et ils vont arriver au niveau d'un manoir abandonné sauf que ben apparemment il y a des choses bizarres qui s'y passent sachant que en plus une fois qu'ils sont rentrés pour réussir à en ressortir va falloir qu'ils débloquent des niveaux et ça j'avoue que je suis curieuse de voir comment c'est fait Passons au 5 où cette fois-ci je n'ai noté qu'une seule sortie il s'agit du Thomas des West Perwick à savoir le Labyrinthe sans fin de Jordan Lys aux éditions Ozu et on va suivre Benjamin Crick qui vit dans une ville qui n'a rien de magique et je cite ce n'est pas pour le déranger puisque lui la magie il ne les croit pas tout simplement jusqu'à ce qu'il lui arrive un truc très bizarre et qu'il soit envoyé dans le monde le plus impitoyable qui soit où les runes en font qu'à leur tête et se déplacent et là je suis assez d'accord avec Manon de Vibrations littéraires quand elle a présenté ce livre qui disait j'ai l'impression de voir les escaliers dans Harry Potter qui se balade tout seul et qui font que tu veux aller d'un point A à un point B tu ne prends jamais le même chemin parce que les escaliers ne sont plus dans le même sens où les cartes à jouer servent de monnaie ouais des cartes à jouer je suis curieuse du coup et où les couleurs ont une valeur inestimable mais ça veut dire que le monde est en blanc et noir en gris peut-être est-ce que le gris est une couleur d'ailleurs et résultat des courses il se retrouve à devoir mener une quête dans cet univers là et je suis bien curieuse du coup d'aller voir ce qu'il en est allez petit sourd dans le temps et on passe au 10 avril avec pour commencer la sortie d'Aïla tome 1 à savoir la marque des anges de Manon Rulliat aux éditions Alterail et donc nous allons suivre Aïla, Aïla qui est obligée d'aller vivre chez sa tante suite au décès de sa mère et de retourner au lycée puisqu'apparemment elle y allait plus trop parce qu'avec sa mère elles étaient tout le temps sur les routes sauf que le jour où elle fait sa rentrée il y a aussi un mystérieux garçon qui fait également sa rentrée il s'agit de Gabriel et qui lui est sûr de lui charismatique qui a vraiment le nom d'un ange mais qui lui semble quand même très éloigné des autres élèves comme s'il avait déjà vécu plusieurs vies et ce qui est encore plus bizarre c'est que Aïla a l'impression de déjà le connaître sauf qu'elle ne l'a jamais rencontré de sa vie résultat des courses nous sommes partis pour une romance paranormale ou est-ce que Gabriel ne serait pas tout simplement l'archange Gabriel ? je sais pas hein c'est juste une hypothèse Toujours le 10 sort The City of Stardust de Georgia Summers aux éditions Brajlon et je vais tout simplement lire le début du résumé parce qu'il est certes un peu long mais je trouve que le premier paragraphe est très intéressant les Everly sont maudits depuis des siècles à chaque génération le membre le plus prometteur de la famille est voué à disparaître en réparation d'un crime dont nul ne se souvient celle qui vient les chercher la mystérieuse et glaçante Pénélope ne connaît ni la vieillesse ni la maladie et pour elle une dette est une dette et donc nous allons suivre Violette Everly qui est la dernière descendante de sa famille surtout que sa mère vient juste de se volatiliser comme ça et du coup elle va je pense tout faire pour recouper ce cirque infernal de malédiction et de dette du coup ben voilà c'est j'aime bien quand c'est comme ça où on a un pitch de base avec une ça reste une enquête avec quelque chose de mystique avec des choses à faire potentiellement une quête enfin voilà c'est trop chouette Autre sortie le 10 il s'agit du secret du jeune prétendant de Marie Valente toujours aux éditions Brajlon et nous allons suivre Hippolyte qui est chevalier de France et surtout femme à la tête du cabinet secret du roi donc rien que ça voilà une femme à la tête du cabinet du roi donc à savoir Louis XV nous allons la suivre dans un univers fantasy puisque nous allons voyager avec le jeune Charles Stuart en Ecosse qui est jeune Charles Stuart qui veut tout simplement réclamer aux anglais la couronne de l'Ecosse qu'ils ont dérobé à son père mais sauf que l'Ecosse ce n'est pas que des hommes et des animaux il y a entre autres tout un peuple surnaturel aussi à convaincre pour récupérer cette couronne et là je... voilà... j'aime bien et pour finir avec les sorties du 10 avril nous avons le tome 1 de In Vinturte à savoir la reine divine de Drea Calissi en auto-édition et nous allons suivre du coup la terre la terre qui a subi une grande guerre nucléaire vous imaginez bien que du coup il n'y a plus forcément grand chose qui a survécu et que de suite à cette guerre deux royaumes sont nés à savoir Oira et Oxtid et bien sûr comme toujours il y en a un où nous avons une reine ultra bienveillante qui fait attention à son peuple et tout ça et de l'autre côté nous avons un roi rustre sauf que forcément là où il y a la reine bienveillante malgré les bestioles pas belles qui peuvent exister dans cet univers là tout se passe relativement bien alors que du côté du rat rustre c'est pas forcément la panacée résultat des courses le roi a décidé d'aller voir ce qui se passe du côté de la reine pour savoir pourquoi c'est aussi prospère chez elle sauf que je pense qu'il va pas y aller forcément avec grande douceur nous allons dire un petit peu de dystopie du coup puisque nous sommes sur de la SF post guerre nucléaire j'avoue que dans le contexte actuel on peut se poser des questions de est-ce que ça va nous arriver ou pas version troisième guerre mondiale et que je suis curieuse de voir un petit peu comment est ponctué ce royaume ennemi avec l'arène ultra bienveillante et le roi rustre est-ce qu'il y aurait pas des secrets qui seraient derrière je ne sais pas et ben je veux le découvrir passons maintenant aux sorties du 11 avec d'abord le tome 1 de la trilogie des glaces à savoir le tome qui s'appelle glace oui de Stacy McEwan aux éditions Olympe alors déjà la couverture a fait parler d'elle puisqu'il y en a qui ont dit oh mon dieu c'est un plagiat de captive alors grosso modo les annonces des deux couvertures ont été faites je ne sais plus si c'est de façon concomitante ou si glace n'a pas été annoncé avant captive ou quelque chose comme ça donc plagiat il n'y a pas vraiment et quoi de mieux au printemps au moment où les beaux jours arrivent de se plonger dans un univers de glace puisque c'est exactement ce que propose cette trilogie vous vous en doutez avec un titre comme glace sauf que en plus de vivre dans un univers de glace qui est déjà particulièrement hostile il y a ce qu'on appelle les glaciens qui sont dites dans le résumé comme des créatures vicieuses ailées déjà ça se pose là mais en plus donc ces glaciens vont sélectionner au hasard quelques personnes pour les emmener on ne sait où pour faire on ne sait trop quoi sauf que Dao Shin, notre personnage se retrouve à être embarqué par les glaciens et à découvrir l'envers du décor et donc voilà le synopsis de ce livre là et j'avoue que de ne pas savoir sachant quand même que c'est chez Olympe donc on aura de la romantésie voilà c'est... au mois d'août voir au mois de juillet quand il fera bien chaud un petit truc qui se passe dans un univers glacé peut-être que ça me rafraîchira en fait toujours le 11 une sortie qui est très attendue par de nombreux fans de Cassandra Clare il s'agit de sa nouvelle saga avec le thomas des chroniques de Castellane à savoir le Parlam des éditions de Saxus alors juste la première phrase du résumé c'est l'un a été élevé pour régner l'autre pour mourir voilà ça se pose déjà là hein et en gros on va suivre qu'elle 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 est devenue le Parlam à savoir du coup Belle à doublure du prince héritier donc qui est là un petit peu pour sauver les fesses du dit prince et en parallèle nous avons... nous allons suivre Linn Linn qui fait partie des Ashkars donc une communauté isolée possédant les dernières traces de magie du royaume on va suivre les deux puisque il y a un mystérieux roi chiffonnier oui oui vous avez bien lu chiffonnier qui leur promet à chacun d'exaucer ce qu'ils désirent le plus Linn voulant absolument sauver une personne qu'elle n'arrive pas à sauver aujourd'hui et le Parlam n'ayant pas forcément envie de mourir je pense qu'on va voir potentiellement quelque chose d'intéressant d'autant plus que bon ben chez De Saxus il y a régulièrement des petites romances au sein des fantaisies donc est-ce qu'il y aura un rapprochement entre les deux ? Sûrement ! Une des sorties que j'attends le plus pour le mois d'avril il s'agit de Magie et Sentiments Les secrets de London d'Ariel Holt aux éditions Slalom alors je vais vous lire le début du résumé parce que voilà je pense que c'est plus intéressant mariage arrangé, secret bien gardé et mages redoutés cela fait des siècles que la terre et la lune n'ont plus aucun contact mais en 1853 la situation politique a changé et un mariage est évoqué pour entamer les négociations de paix Luc Akseter est un mage dévoué expert en duel et connu pour ses frasques amoureuses il est le bras droit du prince héritier des terriens sa sœur Rebecca est ainsi désignée pour épouser Nathaniel l'aînée de la famille la plus puissante des Lunariens les Pendergast la rencontre a lieu à Buckinghurst Palace où les premiers se découvrent sans déplaisir à cette occasion le mage Luc fait la connaissance de la belle et mystérieuse Sheva la sœur de Nathaniel Pendergast l'ambiance est électrique tous deux sont là pour protéger leur famille et leur souverain mais sont cela leur seule mission ? j'avoue que là déjà enfin voilà 1853 un lien entre la lune et la terre déjà ça m'interroge et en plus ben on est clairement sur du sur du complot politique avec de la romance du steampunk enfin voilà j'y vais et puis j'ai envie de vous dire c'est la plume d'Ariel Holtz il y aurait même pas le résumé je saurais pas de quoi ça parle j'irais parce que j'adore sa plume une sortie qui était prévue pour le 11 mai qui est décalé au 18 il s'agit de Fleurs de Sambre de Sarah Delessil aux éditions Gulfstream je vais vous lire les trois premiers points du résumé puisque voilà ça dit pourquoi je veux le lire une sororité de femme sorcière guerrière qui œuvre dans l'ombre à la protection du royaume déjà sororité j'aime bien une quête de liberté au delà de la beauté dans un univers de médiéval fantasy quête de liberté mais go hein enfin sororité quête de liberté déjà ça coche deux points bien une jeune femme passionnée par la magie ancienne interdite et dangereuse au sein d'un complot royal bon ben voilà quoi pas besoin de lire plus le résumé je veux le lire et dernier livre que j'ai noté pour cette partie tome à one shot il s'agit du théorème des garçons d'Anna Garcia qui sortira aux éditions Young Novel Akata le 25 et nous allons suivre June June qui est une jeune lycéenne qui aimerait bien faire un petit peu de chose autre chose que d'étudier et tout ça ce qui est normal sauf que sa mère taïwanaise ne vise que l'excellence et alors là ça m'a parlé parce que ben voilà en tant que jeune lycéenne je me suis retrouvée à confronter à ça où ma mère me disait mais depuis que je suis toute jeune non mais si t'as eu 18 c'est pas que c'est parce que t'as pas fait assez d'efforts t'aurais pu avoir 20 voilà ça me parle et du coup très souvent voilà c'est le genre de roman que je vais chercher pour aller déconstruire certaines parties de mon éducation et pour éviter de le reproduire chez mes enfants résultat des courses ben je veux juste le lire pour ça parce qu'elle a une mère qui l'empêche de vivre sa première sa propre vie et qui veut toujours plus 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 Côté suite de saga où je suis à jour sort le 24 de tome 4 de Twisted à savoir Twisted Lies qui est le dernier tome du coup de cette quadrilogie d'Anna Mang aux éditions Hugo New Romance et ben pour le coup comme je suis à jour j'ai bien envie de cocher comme quoi j'ai fini cette saga ce qui serait pas mal hein l'air de rien psychologiquement de se dire que dès avril j'ai fini plusieurs sagas que j'ai commencé de mémoire soit en décembre soit en janvier je ne sais plus quand est sorti le premier tome peut-être en janvier d'ailleurs mais du coup allez voilà se dire hop c'est bon c'est fait et cette fois-ci nous allons suivre Christian Harper qu'on a déjà gentiment croisé puisqu'il est l'ancien patron du quart du corps du tome 2 si je ne dis pas de bêtises ainsi que Stella qui est la meilleure amie des filles qu'on suit depuis le début de l'histoire sauf que ben voilà c'est Twisted Twisted c'est des romances plutôt pour un public averti parce qu'il y a des choses qui se passent dedans je valide pas forcément mais j'aime bien quand même les lire je sais pas il y a un côté assez maso je trouve dans ce genre de lecture pour moi et la petite phrase à la fin qui me fait dire ok j'y vais parce que ben voilà je veux savoir c'est leur amour est torsadé par les secrets et entaché par les mensonges ah ah déjà et lorsque les vérités sont enfin révélées elles pourraient tout faire voler en éclats voilà ça se pose là je veux y aller je veux le lire Côté pas raisonnable sort le tome 3 de ce petit bébé donc là nous avons un pacte avec le roi elfe et le tome 3 s'appellera un duel avec le seigneur vampire d'Elise Kova aux éditions Big Bang alors déjà parce qu'ils sont super beaux qu'à chaque fois en plus c'est des histoires relativement indépendantes et que même si j'ai toujours pas lu celui là les vampires j'aime bien ces petites bestioles et du coup il faudrait que je lise rapidement celui là sauf que ben le tome 3 il sort le 3 parce que j'aimerais bien savoir si la plume me plaît ou pas parce que j'ai entendu du très bon comme du moins bon et résultat des courses je sais pas si je vais réussir à le lire avant le 3 mais j'aimerais bien le lire rapidement celui là pour savoir si je prends le 3 ça fait un moment que je vous le présente et ben sort le tome 3 également des liens du destin à savoir Blonde Bones de J.Bri aux éditions Corrigan et pareil ce sont des jolis bébés j'ai le tome 2 aussi dans ma palle sauf que ben voilà c'est des jolis bébés j'ai envie d'avoir si ça me plaît toute la version en relier collector parce que ben voilà ce serait dommage d'avoir une partie en brochet une partie en relier ça m'embêterait sachant qu'en plus il y en a 6 en tout donc il serait bien que je sorte le tome 1 avant le 10 pour savoir si ben du coup je prends le tome 3 ou si ben je revends mon tome 1 et mon tome 2 ce mois-ci le 24 sort également le tome 2 et le dernier tome du coup de cette biologie à savoir du coup la biologie de l'engrange temps de Neil Pfeffer aux éditions Hachette et pareil je ne l'ai toujours pas lu pourtant c'est un joli petit bébé avec un synopsis qui est très sympa mais voilà quoi enfin c'est toujours pas lu c'est une biologie faudrait au moins que je lise le tome 1 savoir si je le prends parce que ben voilà une biologie ce serait encore plus dommage de pas avoir les tomes de la même version et le 25 mai je vous en reparle très bientôt sur mes autres réseaux sort le tome 2 de Salicornia de Fabien Clavel aux éditions Girl Stream pareil je n'ai pas encore lu le tome 1 que j'ai acheté d'occasion et c'est également aussi la lecture commune sur le discord au mois d'avril sachant qu'en plus à la fin du mois je vous prépare une autre surprise lors de l'interview de l'auteur vous restez dans les parages passons aux poches et normalement ça devrait être quand même vachement plus rapide que les tomes 1 et les one shot que j'attends pour ce mois-ci le 3 sort le tome 1 de Love Deception à savoir The Spanish Love Deception d'Helena Armas Odyssey Edition j'ai lu alors pour le coup je l'ai vu énormément tourner sur les réseaux et je n'ai toujours pas craqué pour ce tome là peut-être que je craquerai en audio mais toujours est-il que ben il est sorti en poche et peut-être que si le coeur m'en dit je le mettrais dans ma wishlist en poche il y a des chances et en gros on va suivre Catalina Catalina qui est désespérée parce qu'elle est invitée au mariage de sa soeur sauf qu'il y aura aussi son ex à elle et sa nouvelle nana déjà ça la fout mal alors du coup elle s'est inventée un fiancé et tout ça sauf qu'il n'y a personne sauf que ben nous avons Aaron Aaron c'est son collègue insupportable qu'elle peut pas pifferer qui se propose de jouer ce rôle là pour le mariage et lui sauver les miches soyons honnêtes Catalina au début elle n'était pas très chaude mais avec les séances qui arrivent elle se retrouve à devoir tout simplement dire oui clairement le genre de romance ou pour le printemps pour l'été j'adore donc ouais je pense que je vais me le réserver pour après les concours genre à la fin juin quelque chose comme ça et pour finir cette vidéo sort en poche également le 10 avril le secret du roi de marie valente aux éditions bragelonne poche alors je sais que j'ai lu le résumé pendant la période où il y avait le clip 2023 je ne sais plus de quoi ça parle je n'ai pas envie de me rappeler de quoi ça parle mais j'ai toujours très envie de le lire donc je le note là tout simplement ça me sert de pense bête pour me dire faut que je le mette dans ma wishlist poche quand ce sera sorti tout simplement bon et vous qu'est ce que vous avez repéré pour ce mois d'avril est ce que vous avez repéré vous aussi beaucoup de sorties sachant que j'ai vu qu'il y en avait qui en avait repéré encore plus que moi est ce que vous avez vu d'autres choses qui pourraient vous intéresser chez les copines n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et pour les plus timides tout simplement l'émoji calendrier ce sera très bien parce que nous sommes sur des sorties ou autrement les billets qui s'envolent aussi c'est pas mal l'air de rien et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye